Voici comment les riches parviennent à nous maintenir dans la pauvreté. La Guinée est le dixième pays le plus pauvre du monde. Cette situation est très choquante quand on sait que ce pays de l'Afrique de l'Ouest est aussi l'un des plus grands producteurs de bauxite du monde. La bauxite est l'élément principal dans la production de l'aluminium. Le même aluminium qui sert à fabriquer des voitures, qui entre dans la construction des maisons et qui contribue même à produire certains des aliments que nous consommons. Alors, comment un pays si riche en ressources peut-il demeurer si pauvre ? Pendant les 50 dernières années, l'équivalent de plus de 400 milliards de dollars d'aluminium ont été produits à partir de la bauxite extraite de la seule mine de la CBG, la compagnie des boxettes de Guinée. Une plainte juridique récente révèle que la part de cette richesse réservée à la Guinée a été tragiquement limitée à 1,2%. Du fait que Alcoa, la société qui gère les opérations de la CBG, refuse obstinément de laisser aux Guinéens leur part des profits de cette exploitation minière. A titre d'exemple, bien que le gouvernement guinéen ait officiellement désigné Nanko Shipping, une société guinéenne à transporter 50% de sa bauxite, Alcoa refuse d'honorer cette partie de l'accord. Pendant ce temps, la même Alcoa continue d'assurer le transport de cette part guinéenne et récolte ainsi les bénéfices financiers qui en découlent, privant le pays d'une énorme bouffée d'oxygène économique. Et pourtant, en Guinée aujourd'hui, plus de 55% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Seul un ménage sur cinq a accès à l'électricité. Le pays vit un manque chronique de ressources médicales essentielles, qu'il expose de façon dramatique à des épidémies telles que l'Ebola. Et que dire de la mortalité infantile avec un taux douloureusement élevé pour le XXIe siècle ? Parce que seulement 37% des enfants sont vaccinés. C'est le comble que ce soit ce même pays qui soit aussi l'un des plus grands producteurs au monde d'un métal que nous utilisons tous de façon quotidienne. Partout en Afrique, des pays qui regorgent d'immenses ressources naturelles se voient exclure de leur part équitable des bénéfices des richesses qu'ils créent. Selon les dernières statistiques, au cours des 30 dernières années, le continent a été lésé de plus de 1000 milliards de dollars. Aujourd'hui, certaine de la justesse de son combat et souhaitant rendre aux Guinéens ce qui leur appartient de droit, Nanko Shipping a entrepris une action en justice contre Alcoa. Soulignons leur refus d'honorer les termes contractuels qui lient la multinationale à la Guinée. Selon l'agence de presse Reuters, en cas de victoire, l'action de Nanko marquerait un pas en avant pour les pays africains visant à prendre de la main des multinationales le contrôle de leurs ressources naturelles. D'où le présent appel pour fermement soutenir notre action des intéressés. Signez la pétition adressée à Alcoa sur le site www.howtherichkeepuspour.com